Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue sur ma série de livres de science-fiction avec un livre qui n'est vraiment pas connu du tout et qui d'ailleurs est complètement épuisé aujourd'hui. On ne peut le trouver que éventuellement dans les brocantes ou bien sûr plus facilement sur eBay ou d'occasion sur Amazon et c'est « De peur que les ténèbres », trois petits points de Lyon Sprague de Caen. Il est un nom un petit peu compliqué l'auteur et c'est un livre, attention, des années 40, voilà de 1949, donc vraiment de l'ancienne science-fiction, la science-fiction classique et le récit est juste savoureux. C'est l'histoire d'un historien américain qui se trouve à Rome dans les années 40 et qui de manière un peu miraculeuse va se retrouver, va voyager dans le temps et va se retrouver à Rome au 6e siècle, donc après la chute de Rome alors qu'elle est sous domination, la domination des goths. Et ce livre est juste extraordinaire parce que déjà, il est extrêmement drôle, il est peu connu et drôle et ça raconte l'histoire en fait finalement de cet historien qui est, qui va amener un petit peu toute la science du XXIe siècle, en tout cas celle des années 40 dans le VIe siècle qui va se retrouver là-bas sans aucune ressource, qui va déjà en bon américain démarrer un business pour assurer ses ressources et qui ensuite va progressivement essayer d'introduire des innovations pour faire… voilà. En fait, son but, c'est tout simplement d'éviter à l'Europe et puis au monde l'âge des ténèbres, le Moyen-Âge qui a duré mille ans et de faire gagner mille ans à l'espèce humaine. Et voilà, très intéressant livre qui déjà bon, est intéressant par la période choisie puisque finalement, la plupart des livres à la fois de fiction historique et de voyage dans le temps ont plutôt lieu dans la Rome classique, celle des empereurs, éventuellement à la République un peu avant, mais pas dans la Rome qui a été conquis par les barbares, ce qui est le cas ici. Et en plus, voilà, c'est très intéressant de voir un petit peu quelles sont les innovations qu'il essaie d'introduire dans cette société, qu'est-ce que ça amène. Vous voyez, il y a toujours cette notion de qu'est-ce que changent les innovations qu'on introduit dans la société, dans les mœurs, etc. Toujours… voilà, c'est un thème de réflexion centrale des bons livres de science-fiction. La disruption qui est amenée par les nouvelles technologies finalement. On revient toujours à ça dans les bons livres de science-fiction, à la fois un divertissement et un excellent entraînement de l'esprit pour ça, qui nous aide toujours à avoir l'esprit souple. Et puis en plus, voilà, le livre, c'est vraiment un peu une satire un petit peu. C'est écrit de manière très, très drôle et vous passerez un excellent moment à lire ce livre qui est en plus très court et qui, voilà, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à le trouver d'occasion sur Internet. Avant Internet, ça aurait été compliqué, mais là, ça va quand même bien. Cette édition, elle date de 99, donc ça a quand même été réédité récemment. Mais voilà, le récit original date de 49, ça se sent un petit peu dans certains détails, mais à part ça, voilà, excellent livre que je vous recommande fortement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour suivre les prochaines, vous cliquez sur le petit bouton ici en haut à droite, c'est juste là. Et comme d'habitude, j'ai faisant votre feedback, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, cliquez sur « je n'aime pas » juste en dessous et puis ne la partagez pas. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.